Bienvenue pour ce guidage en forêt de soigne. Je m'appelle Grégory Reinbold, je suis responsable du département forestier de Bruxelles Environnement. Je vais vous parler de la forêt de soigne sous tous ses aspects. Un temps idyllique et un cadre enchanteur, c'est parti pour une visite guidée de deux heures au cœur de la forêt de soigne. Avant même le départ, tous ses promeneurs sont déjà séduits. Qu'est-ce qui vous inspire cette forêt ? Le bien-être. Moi j'aime beaucoup la forêt depuis toute petite, c'est comme une partie de moi, j'aime beaucoup marcher, faire des balades et courir avec mon papa. On allait souvent courir, on faisait du vélo, on allait courir et des choses comme ça. C'est la première fois que je me rends à la forêt de soigne, donc du coup pour moi c'est une belle découverte. Cette balade guidée fait partie de la cinquantaine d'activités proposées pour cette première journée de la forêt de soigne. Sur les 5000 hectares de ce biotope exceptionnel, 350 ont été classés au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, une première en Belgique. Cela signifie concrètement qu'aucune mesure de gestion ne peut avoir lieu sur ces sites excepté la sécurisation des voiries. Donc on va laisser les cycles de la forêt se faire de manière naturelle. A cheval sur trois régions, la forêt de soigne est gérée en bonne intelligence par les trois entités depuis 2008. Une véritable exception dans le paysage politique belge. Au-delà de l'image d'épinal, de la forêt et des arbres qui poussent, on explique un peu ce qu'on fait derrière. Quel est le travail du forestier ? On ne regarde pas juste pousser ces arbres. Donc il y a toute une gestion qui se met en place. On doit gérer la faune, la flore, l'accueil du public. On doit gérer les réserves UNESCO, on doit gérer les projets de reconnexion écologique des différentes parties de la forêt de soigne. Donc il y a un vrai travail là derrière et c'est ce qu'on veut expliquer aujourd'hui. Environ 5000 visiteurs ont découvert et célébré la forêt de soigne ce dimanche. Surnommé le poumon de Bruxelles, cette nature est un trésor apprécié par un nombre toujours plus grand d'admirateurs.